La Cour du Nord enchaîne les tirs de projectiles depuis le début de l'année. Aujourd'hui encore, elle a lancé deux missiles balistiques présumés de courbes portées en direction de la mer de l'Est. L'état-major interarmé sud-coréen a précisé que ces engins avaient été tirés successivement vers 8h et 8h05 près de Hammon dans la province de Hamgyong du Sud dans le nord-est du territoire nord-coréen et qu'ils avaient volé environ 190 km à une altitude de 20 km et d'ajouter qu'ils auraient frappé une petite île rocheuse inhabitée au large de Kilchou en Hamgyong du Nord. L'armée sud-coréenne surveille en temps réel les mouvements au nord du 38e parallèle et se tient prête à toute éventualité. Le 20 janvier, une semaine après l'imposition par Washington de ses propres sanctions à Sine-Coréen, le royaume ermite avait menacé de revoir ses mesures de confiance à son égard, ainsi que son moratoire de 2018 sur les essais nucléaires et des missiles balistiques intercontinentaux capables d'atteindre la totalité du continent américain. C'est dans ce contexte qu'il a procédé aujourd'hui au nouveau tir de missiles balistiques qui constitue une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le gouvernement sud-coréen a convoqué une nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale qui a fait part de ses profonds regrets. Il a alors affirmé que ses lancements répétés étaient contraires à la demande de la communauté internationale qui souhaite la paix dans la péninsule.